Allez, troisième carte à venir, les joueurs se mettent en place. Et on a un Solaryu évidemment inattendu, héroïque, qui pousse sur une 3. Enfin, c'est plutôt Navi en réalité qui pousse et qui survit pour aller sur une troisième carte. La première, ils la perdent, c'était ancien leur pique. La seconde des deux, ça se passe difficilement, mais ils reviennent et gagnent 16-14 alors qu'ils perdaient initialement 9-3. Et puis là, on s'est posé la question, est-ce qu'on n'a pas raté le coche ? Est-ce que ce n'était pas l'occasion rêvée ? C'est peut-être la seule et unique occasion de faire ton B9. C'est une bonne question, c'est une bonne question, mon cher Jawed. C'est de savoir est-ce que les Navi ont fait tellement mal aux héroïques que ça va être un 2-1 facile pour eux ? Est-ce que les héroïques vont continuer sur ce qu'ils proposent depuis le début, c'est-à-dire du très beau jeu ? On est prêts, on va se lancer et on le sait, là-bas, c'est une petite entrée ici pour le public brésilien. Parce qu'après, ils auront le plat de résistance avec Furia qui devrait débarquer ensuite dans la foulée. Avec un petit peu de retard sur le planique initial, c'était 20h15. On ne sera peut-être pas trop dans les clous, mais ça pourra nous régaler, ça on n'en doute pas. Je pense qu'il y a gagné le knife, on a en théorie l'équipe qu'on va avoir en défense ici et celle qui aura gagné le knife, sauf si la prod veut nous le montrer. On devrait être prêts avec héroïques en défense. Évidemment, la confrontation un peu à distance qu'on va attendre. Les perfs individuels de Wonderful pour Navi qui en map 2 a été exceptionnelles. Mais également celle de Dexter qui, globalement, depuis le début du BO a été assez impactant. Pistole lancée sur des stuffs, côté A et contre costum. Le Cutron pour être en CT, attention, on va trouver de l'effet pour Shush, non ça ne connecte pas pour le moment, très difficile. Ça y est, Nersk a trouvé de kill sur beat, ça va faire du bien. Shush qui réattaque parfaitement le bombsite, il en prend un, Shush qui veut enchaîner. Dexter au JL Beretta, ça répond bien pour IMEI JL, 2 contre 2 à venir. Attention, la DECA de TSS qui le tente là-dessus, c'est osé mine de rien. Il aurait pu tomber et laisser son coéquipe hier en AV2, mais pour l'instant il reste debout. Il y a une petite molo là, la petite molo Kikusan, la petite molo Kikusan. La molo qui arrive tardivement, il met sur la décale là-dessus. Et TSS, il ne sait pas sur lequel tirer, mais il est aussi un petit peu seul. Ça laisse Kikusan maintenant 1 contre 2 face à 2 joueurs midlife, ça s'annonce compliqué. Ouais, ça va être dur, même si les 2 joueurs sont touchés, ils vont décaler ensemble. Kikusan, il prend le premier headshot, ça va faire énormément du bien pour le macédonien en situation d'un contre 1. Oh, c'est un duel ! Et Kikusan qui est un des 2 joueurs des navis, qui va désamorcer la bombe ! Heroic va mener un 0 sur cette troisième carte, mais attention au force-achat derrière. Alors ça, que Kikusan, dans cette situation, puisse nous mettre le 1 et 2, j'avoue que j'avais du mal à y croire. On doit être déçus quand même pour Navi. On pensait avoir fait le plus dur que Nelly. Oh, chouche par contre, c'était sympathique. On n'a pas réussi à jouer ensemble pour Navi. On n'a pas du tout profité de ce 2 contre 1 à aucun moment. Ils se font plaisir, en tout cas, Heroic, même s'il y a la défaite au bout. Honnêtement, ils auront bien profité du public. Et des quelques situations par moments de clutch. Avec Dexter qui, lui aussi, s'est bien fait plaisir. M4 silencieux, d'ailleurs, pour lui. Nert, dans ce connector, on l'a dit, en défense. L'Heroic, ça peut être hyper tranchant. Le slide parfait pour démarrer. JL sur NAK qui a envie d'aller chercher. On pousse sur l'estuff, Mimolo, tu l'avais annoncé le force-achat avec tes aides. Alors lui, il n'en a que faire du force-achat. On arrive en palais, le ménage a été fait. On enchaîne avec Nert sur Alexia, à moins 3 en quelques secondes. Le scout de Wunderful repéré. On le trade au profit d'un Galil, mais le round est quasiment déjà fait, à moins que ça dérape. Oui, à moins que ça dérape. Attention, Wunderful fait doubler, enchaîne avec Triplay, là. C'est un 2 contre 2. Wunderful qui se protège. Nijen qui est tombé, malheureusement. Bid qui est en train de resserrer l'under. Oh, Nertz, il y va, Nertz, il y va, c'est dangereux. Il a été poké là-dessus, attention, M. Nertz. Poké en travers, et Bid dans le fumigène, il le sait, il le sait pertinemment. Bid qui pourrait essayer de jouer dessus, face au spam adverse, ça reste dangereux. Bid qui a été vu, mais qui ne pourra pas prendre son duel. C'est Seth qui me fait peur, il est très low HP, mais il reste en plein milieu dans l'open. Tra, il joue, Tazez, il n'a pas peur en vain HP, il continue de jouer. On sent que ce round peut glisser par moments, et là, maintenant, il n'y aura pas de glissage, puisque Nertz réattaque parfaitement la window, et vient punir Wunderful. Coulbit est tout seul, M4 silencieuse, peut-être pouvoir conserver cette M4, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce round d'achat au deuxième round ne paiera pas pour les navis. On l'a dit, en défense, attention à Chouch en fixe A, très bon. Attention à TZ en fixe P sur la short, très bon. Et forcément, Nertz dans ce connector, il y a vraiment une espèce de triangle là sur la carte. Enfin, ce n'est pas vraiment un triangle, mais cette ligne en tout cas, et ces piliers, positionnés sur les deux bombes-sit et sur la zone neutre, qui peuvent vraiment faire de lourds dégâts. Bait effectivement parti sur un save. Alors, je me pose des questions sur ce save, parce qu'à côté, c'est coéquipé, normalement, ce sera en écossèche, donc... Si tu meurs après, c'est terrible, mais bon... Tu la conserves, bon, si tu l'emmènes au bout. C'est là où tu te dis, bon, après le prochain point, autant save. Bait à moins qu'il nous fasse un moins 5, on ne sait jamais. Mais je ne vois pas trop ce que ça peut apporter sur le prochain round. Heroic démarre bien, on évite les pièges pour l'instant. Ça a démarré par un clutch de Kixan. Ah, et le futur GOAT est déjà apparemment dans le public. Ah, les joueurs des FURIA qui viennent s'offrir quelques photos, quelques autographes avant leur demi-finale, qui est un petit peu décalé, on va dire, sauf si bien sûr, il y a... De toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera décalé, il faut au moins une trentaine de minutes pour que les joueurs s'installent sur scène, la présentation, tout ça, le setup. Donc forcément, il y aura un peu de décalage. Du coup, on se fait plaisir au contact des supporters brésiliens. Ah, Fallon, papa du CES brésilien, véritable légende. Attention par contre, la petite prise d'info est slimée, qui va essayer de punir sur le Deagle. On ne trouvera pas d'élimination, mais une certaine pression, pas de quoi faire surréagir la défense. Et nous, tout ce qu'on se demande, c'est Beat, sa M4S, il en fait quoi ? Ouais, ça se tente ici, sur le Fumigen. Non, si, quand même, il traverse, il y va, Beat qui trouve déjà une ouverture. Alors, peut-être... Ouais, Beat qui va essayer de trouver le kill, là, sur Tezzez. Il est loin en HP, avec sa M4, ça va être compliqué. Il y a le 5v4, voilà, satellisé par Ners, qui vient bien faire le pompier au niveau de ce bombe-side B. Ça se tient aussi, encore une fois, double kill. Attention, Ners, sur Mirage, c'est un client. Ouais, Ners qui patiente, c'est quand même danger. Tiens, bon, face à Alexis, le petit moins 2, moins 3, magnifique, Ners, et aïe, s'il vous plaît, pour lui ! Juste, trop fort. Ouais, il doute pas beaucoup, hein, Ners, quand même, hein. Il doute pas beaucoup, hein. Il se repositionne bien, il joue bien avec les murs, il se fait pas avoir. Pre-shot un petit peu les lignes, s'il y a besoin. Il est en train de s'envoler sur le début de cette Mirage. Et Tech-9 seulement pour Beat. Voilà, c'était les conséquences du choix de save la M4 à deux rounds. Il n'y avait pas trop de thunes ici, après un Tech-9, ça peut lui suffire. Et attention, Kick-San a engagé top mid sur flash. On décale à deux, il y a une petite HE qui a été bien anticipée. Et finalement, il trouve le kill pour Ronderful. Shoals qui va venir forcer le play jusqu'au bout et ça coûte cher. C'est dommage, Kick-San, sur la première flash, là, il voit qu'il est pas... C'est pas une décale net, il y a le Fumigen qui le gêne. Pourquoi insister ? Marche rarement quand on insiste. Et ça coûte, du coup, la vie des deux joueurs d'héroïque. Ok, là, peut-être, probablement le round. Ners va être débordé par le joueur Palace. Très bien fait de la part de Beat. Attention ! On n'arrive pas à tenir là-dessus. Tezès qui tente de faire la différence. Il touche sur JL. Mais ça ne suffit pas, il trouve un kill. Tu l'as dit, normalement le point est fait. On va essayer de conserver dans la mesure du possible M4-A4 et Sniper entre Dexter et Tezès. Mais ça fait un peu mal parce que le play était vraiment forcé. Que le premier y ait jusqu'au bout, pourquoi pas. Bon, le second... Ça faisait trop. En premier point, on trouvait par Navi. Il n'y perd personne. Alors, on y perd Alexis à l'instant. Par contre, la qualité du rachat, il va falloir que Dexter drop pour Chouch. Lui qui a 0$. Voilà. Ouais, mais il met là. Il n'y aura peut-être pas de save. Il n'y aura probablement pas de save. Ah si ! Dexter est rapide. Ouais, il m'a mis Dexter. Joli coup de poignet. Très bon réflexe. Si tu faisais tomber les armes, c'était vraiment une value totale. Que là, il y aura rachat. Dexter peut drop, gentiment. Ouais, tranquille, Wonderfull. Ok, elle va envoyer une petite HE au préalable. Derrière, Beat fait le travail. Ça va, le rachat est plus que correct pour Heroic. Est-ce qu'on va retenter une agression ? Nier, ça a très envie en tout cas d'y aller. Alexis, on envoie sur une flash. La flash est parfaite. Alexis, Alexis. Que c'était dur pour le Finlandais. Il n'y a pas de trade. Il n'y a personne pour mettre des petits travers. JL qui est en train de prendre de l'espace sur la pente A. Il n'a pas vu JL. JL a une position très problématique pour la défense. Mais personne ne le sait. Il a un très bon timing, en effet. Il pourrait peut-être tenter d'avancer. Je pense que JL n'a pas vu non plus Chouche. C'est fort probable. Il ne peut pas survivre ici. Il ne peut pas, mais s'il peut ! Il en fait un et deux, mais c'est pas normal ! Chouche de Pigné. Abattu ensuite par Wonderful. Trois contre deux. Avantage terreau. Et on a en plus la maxi coupe timée. Appartement B, s'il vous plaît. Illisible. Complètement illisible. Il aura peut-être le kill sur Dexter. Ah ! Il a entendu. Il a été entendu. Et là, du coup... Oh ! Bizarre, parce que Dexter, là, il avait l'information. Mais... On ne devait pas avoir la ligne... Oh ! Aussi courte. Et le mec, il fait le travail, mine de rien. Dexter, pour la fin. À ce qu'on ne l'a fait mal, hein. Des navis. Effectivement. Après, il y a cette agression dans le mid. Remporté par Alexib. Encore une fois. On veut agresser. On ne veut faire que ça. Et ça ne marche pas, pour le moment. Pour les héroïques. Malgré le travail de... Et du coup, Doran de la filée. En théorie, c'est une ligne déco. Ce qui devrait permettre à David d'aller chercher un troisième point gratuit. Ou en tout cas, plus facile. Oh ! Il n'y a même pas de pistole. Il y a une flash. Autrement, on est tout nu. Oh ! Quand même. TSS. Réaction d'USB sur Imey. Un petit décal tenté ensuite. Sur Alexib qui ne veut pas trop en faire. Et il a raison. Oui, c'est bien, c'est bien. Pas besoin de... C'est passé en A. Il recule. Là, à part donner Naka, c'est tout ce qu'il va faire. Il laisse travailler JL dans le dos. Qui vient arriver pour aider son leader in game finlandais. Qui est en train de totalement se repositionner. La grenade. Ouais, elle est belle. Celle-là, par contre. Et derrière. On ne peut rien faire pour Dexter. Sans Kevlar. Nerté tout seul. A mon avis, lu dans le petit corner. Et abattu par JL. 3-3. On égalise très rapidement quand même pour les navis. On n'a pas tremblé longtemps. Ouais, c'est du bien. On évite le départ qu'on avait eu sur D2. Où Heroic était sur les chapeaux de roue. Un start en 9-3. C'est tout de suite plus serré. Pousse tactique qui va être demandé par Heroic. On va essayer de trouver des éléments de réponse. Des solutions. Après Steco, on ne s'attendait pas à grand-chose. Mais là, on rentre d'armée. Est-ce qu'on peut mettre en valeur le sniper de Dexter ? Est-ce qu'on a encore envie de sortir mid ? On va en tenter deux fois. Et deux fois, ça n'a pas marché. Stade pas encore rempli à 100%. On voit des places en haut. On se doute bien pour Furia. Ça va être grand-chose évidemment. Ça va être le feu dans quelques minutes. Dans à peu près une heure. Je pense que ça va être le feu. C'est un triple fumigène dans le mid. Et Nexter sale sur Alexis. Alors ça, headshot s'il vous plaît. C'est beau. Attention. Il avait la ligne mais attention. BK a failli le surprendre. Il prend la décale. Il n'a pas compris que c'était passé au niveau du Tetris. Il a battu par JL. Logique. Le Ituanien qui veut essayer d'amener le 3 contre 3. Mais Dexter continue son festival. JL qui s'attelise complètement en air. C'est très fort. La petite grenade sur Dexter. Il le sait, il est là-bas. Dexter qui est bloqué. On va essayer de le gêner au maximum. Mais c'est compliqué. Aimee qui en fait un pas deux. On ne s'attend pas au second. Attention à JL maintenant. Un contre deux. Il en fait déjà un premier. Contre le stage pop de Dexter. Il a sorti du pistolet. Il a sorti du pistolet. Il a raison. Sur le papier, il a raison. Attention à la Molo qui a été envoyée maintenant. On l'essaie. Oh ! Monsieur JL, s'il vous plaît pour vous servir. Jastilas. Headshot sur Dexter. Quel round. Mais quel round il nous a sorti ici JL. Quel régal. Et ça, ça fait mal. Parce que tu viens de mettre une post-act. Tu essaies de trouver des solutions. Et tu te fais JL. Sur un moins quatre, finish one tap. Oh ! Un délice. Un délice. Un petit one tap. Ah, kill him. Oh là là, c'est dur. 4-3 pour les navis. On vient peut-être aller chercher un cinquième round. Consécutive beat. Sur le palace. Oh ! Il a entendu beat. Il a ressorti sur la casse. Il y a rien de pire. Il en fait du 1 pour 1. J'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Au vu de comment ça avait démarré. Ça va en effet. On va voir ce qu'on fait sur la suite. Il y a un petit danger là. Il y a nerd sur MP9 côté ladder. Il peut faire très mal Alexis. Si on y va sans flash d'un coéquipier. Si on y va sans rien, on y va tout nu. On meurt ici. Pour Alexis un peu facilement. Attention ! Ça par contre, c'était pas prévu. Là, ça commence à déraper. Là, on commence à perdre le contrôle. Oh putain. Il va checker Giel. Il va checker heureusement. Il check. Mais Dexter qui a prélevé le... Il va falloir encore un clutch. Et s'il n'y aura pas de petit nerd sur sniper. Criple kill pour nerd s'il vous plaît. Des héroïques avec double kill MP9 et kill au snipe. Moi qui pensais que Navi était en train peut-être d'enchaîner les rounds en terreau et de s'envoler. Finalement, pas du tout. On reste au contact pour les héroïques. Blade pas content. Pause tactique après ce point. C'est désastreux. Il se prenne ce round où il y a 10 gueules MP9. Ils sont censés le gérer mieux que ça. Il n'y arrive pas. Surprise de Dexter. Nerd efficace. Nerd qui fait moins 3 au total. Il les a tués. Alexis le sait. C'était le premier à tomber côté ladder. C'est vrai. Dans le ladder, il a fait mal au MP9. Alors 4-4. Le round d'armée de part et d'autre. On a de quoi faire. On n'a pas encore vu de jeu rapide en terreau en première intention. Alors on le sait, c'est pas trop dans les habitudes de Navi. Il y a un jeu de contrôle. Assez large. On veut faire les choses bien. Mais ici, en l'occurrence, triple fumigène mid. Flash mid envoyé par le joueur qui joue côté appartement B. Et on pourrait tenter de sortir assez rapidement en A. Wonderful et Alexis pour y mettre les stuffs. Et effectivement, une 30. On prépare déjà la sortie. La Molo a été très bien pensée sur la sortie du Palace. Donc là, j'écale. Dexter tire à côté. Le match de Dexter qui se rate. Chuch qui se rate aussi face à JL. On ne sait trop comment. Bitkett sur duel. Imek a atteint complètement Ners dans la window. La petite Molo un petit peu en carafe. TSS va essayer de faire pansement. Mais il est surpris par JL qui est déjà positionné. Le Lithuanien est en mission. Abattu quand même tout de même par Kixan. 4 contre 2. Ça paraît compliqué pour la reprise des héroïques. Navi normalement devrait mener 5-4. Ouais, c'est impossible à reprendre. Clairement impossible à reprendre. On a senti un JL qui avait fait la confiance après le moins 2. Il a cherché le moins 3 sur la jungle. Mais ça ne passe pas. Quoi qu'il en soit, la ronde des fées. Mais je me demande ce qu'on cherche du côté du spawn CT, messieurs. Le sniper et la M4. On n'a pas beaucoup d'argent de côté. On va chercher le save ensemble. En se disant que l'adversaire ne va pas se laisser CT. Pour le coup, bonne pioche au final. On va pouvoir y conserver les armes. Des petits drops pour ceux qui en auraient besoin derrière. Mais Navi reprend les devants 5-4. Le joueur Palas qui a été vite débordé. Parce qu'on se dit, mais tiens, il a l'air de gagner son duel. De le gérer contre Bit. Mais c'est JL sort tirant. Puisqu'il est allé très loin. Pour le faire tomber. Ouais, il n'avait personne pour l'aider. Ouais, après son premier duel, il doit normalement. Après, il est battu. Il faut que le fonde de toute façon. Chouche. Il n'est pas... Il manque un peu de tranchant là. Ce n'est pas le chouche des grands joues. Il va falloir le retrouver. On l'a connu. Plus énervé. Juste dans le mid. Ose pas m'envoyer par TZ. C'est Nerd Salagro. Nerd Salagro, on le sait. Il aime bien. Mais la flash, elle est magnifique. Elle est somptueuse. On n'attendait que ça. Wonderful envoie un cadeau pour Alexis. Et cette fois-ci, Alexis, c'est sur un 2 balle très propre. Et ça fait du bien. Avantage numérique de prix après quelques secondes de jeu. Maintenant, on en fait quoi ? Comment est-ce qu'on capitalise là-dessus ? On a encore pas mal de stuff. Un contrôle de carte qui pourrait nous laisser penser à un split A. 4 joueurs mid. Un joueur remplacé. Gale de TSS qui a été forcé. A battu par Aimé. Ouais, il fallait. Il fallait en 5v4. C'était trop compliqué. On va aller agresser. Oh, c'est bien tenu la part de beat sur Chauche. Superbe. Les Navi qui sont en train de faire un coup de force sur ce side d'attaque de cette Mirage. On va pouvoir passer normalement tranquillement. Il reste toujours Dexter à gérer sur le ticket. Et un joueur juggle. Dexter qui rate sa balle de Sliper. Qui n'arrivera pas à enchaîner. Kickstarter en prend un. Dexter rate la deuxième. Dexter brûle. Il vaut mieux aller conserver le Sliper. Dexter non, il a battu par JL. Et Wonderful termine parfaitement le travail. 6-4 pour les Navi. En partance pour aller récupérer un très gros side d'attaque. Peut-être même le 8-4. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'argent de côté là-dessus. Deux rounds d'affilée inscrits par Navi. Donc normalement, ça renvoie l'adversaire en écho. À voir si ça se confirme. Une pause tactique demandée par Heroic. So, il est obligé d'arrêter là un petit peu l'hémorragie. C'est dommage parce qu'on sait qu'ils ont un bon side de défense et ils sont en train de passer un petit peu à travers. Parce que, si tu te souviens bien, il n'y a que les 3 premiers rounds. Et puis après, derrière, ils n'en ont mis qu'un seul. Donc, ils se sont fait balayer sur la plupart des rounds armés. Les héroïques. Et puis, individuellement, on sent que ça a setup quand même du côté de Navi. Ouais, et puis même par rapport à la compréhension, à la façon dont on arrive à stopper l'adversaire, ils ont tenté 3 agros mid héroïques. 3 fois, ils se sont fait balayer. Donc là-dessus, c'est très bien géré par Navi. La première agro où ils sont allés à 2, et Shush avait forcé le play, Wonderful Alexi était très bas et n'attendait que ça. Et les deux autres fois, il y avait réaction flash pour Alexi, qui punit sur Nertz. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Alors, on se permet un rachat finalement correct. Mine de rien, on avait de quoi faire. Nertz qui perd beaucoup de PV sur le premier contact mid. On se retrouve à 23 points de vie seulement. Et le sniper, cette fois-ci, on va essayer de varier les plaisirs. Ça pourrait être le bon call mid. C'est une sorte de speedpick qui arrive à se mettre en place. On a les fumigènes pour aller prendre l'espace dans le mid. On a les fumigènes connecteurs qui est tombé trop bas. J'imagine que c'est un raté là-dessus. Il faudrait en remettre un plus haut. Un coup de sniper qui a été entendu. Le fumigène qui va être apposé. Le call final n'est pas encore très clair. Ça reste assez lent dans la mise en place. On a une tentative de boost window. Dexter, Dexter. Il voit le petit bras dépassé là. Mais on n'a rien donné. On a mis juste une mollo pour JL. On va repartir. Ça va être du A. On est en train de se réorganiser dans cette attaque. Mais on a tout le palace pour Chouch avec le MP9. Et ça, ça a son importance. Il a envie d'aller plus loin Chouch. Est-ce qu'on se met dans le coin là ? Non, il a envie de chercher. Il sera attrapé par Beat. Alors celle-ci, il fallait la mettre. Beat pas naïf. A l'affût, le headshot est trouvé. Ça donne pas l'info quand même là. Beat qui est en train de revenir palace à 40 secondes. C'est pas pour refaire du domino. C'est très bon moment pour être le point d'appui sur une sortie A. Et finalement, la rotation qui m'a un petit peu tentée. C'est ce qui ne tient pas les duels. Oh ! On ne gagne plus les duels. On ne va pas se mentir. Il se fait exploser dans à peu près tous les duels. Ners ne peut rien. Il est un petit peu seul au monde. Dexter est... Et là, par moment. Mais là, on a vraiment des navis. JL est en 14-6. Je pense qu'il n'a pas du tout aimé la dust 2 qu'il a vécue. C'est aussi ça qu'on aime bien chez JL. C'est qu'il y a cette faculté à rebondir quand il n'est pas bon individuellement. Quand il est frustré. Quand il tilte un peu. Parce qu'on le voit, il est très expressif. Mais généralement, il rate... C'est assez rare qu'il rate deux cartes d'affilée. Il en rate une derrière. On remet les pendules à l'heure. C'est... Voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas fini JL. Bon aussi, il a fini par contre. On va-tu par Kick-San ? Mais bon, il est en train de sortir une très grosse mirage. Il fait le travail. Ils sont tous bien présents. Le kill de beat, il n'était pas forcément évident à... En tout cas, la position de l'adversaire, pas évident à anticiper. Ça fait 7-4 et tu l'as dit, ce bilan n'est pas bon pour Heroic. Avec mes trois premiers, il y avait un round d'armée, mais il y avait 3-0. On le date, ça... C'est pas suffisamment riche. C'est pas suffisamment puissant en défense full armée pour faire la diff. Maintenant, il leur faudrait ce petit cinquième. L'air de dire, ok, on est là. On existe. Il y a quand même un side. Pourquoi pas, on a quelque part dans la poche. Ok, ouais, 8-4. Alors, on va voir est-ce qu'on va avoir un gros side pour les navires avec un 8-4. Est-ce que 7-5 sera suffisant pour eux ? Dexter qui n'a pas réussi son petit mouvement. J'ai l'impression qu'on va aller au niveau de l'adversaire. On va se repositionner. Vous pouvez passer sur la short très probablement. Et on va faire le grand tour. On va voir que ça se trouve maintenant en B. Relais de Fumigen. Au niveau de ce back-connecteur. Des navires qui sont pour l'instant en train de prendre le mid. On y est présent à 4. Deux par le top mid, deux par l'under. On va voir où est-ce que ça nous mène. Mais on a un point d'appui extrait A. Donc on aurait tendance à se dire, petit finish A possible. Fumigen window. Et éventuel boost, ça peut se prévoir. Oh que oui, le petit boost il est mignon, il est sympa. Nerf qui patiente dans cette window. Et qu'est-ce qu'il nous tente ? La mollo sous la window justement. Le boost ayant déjà été effectué, on risquerait de ne pas le lire. Ce qui a vraiment lâché la ligne. Ça laisse place au doute et à l'infiltration maintenant. Ouais. Ça fait un petit peu peur. Wonderful qui a la ligne. Qui pourrait sanctionner Nerf sur repositionnement. On vient s'engouffrer dans le connector. On profite de ça justement. Derrière. Ouais, ça va. Pas connecté. La ligne castée bonne de Chouch. Mais encore une fois, très gros raté de la part de Chouch. Et beat. Quel joueur de Palace quand même beat quand ils sont à chaque fois. Il a le bon timing. Il arrive sur les joueurs de flanc. Il gagne ses duels. Et il enchaîne. Tout le kill sur Tezez. Par contre Chouch. Il va falloir ouvrir le débat. Chouch qui est-il arrivé à Chouch. Il perd tout. Même les duels sur le côté comme ça. Même quand c'est dans sa ligne. C'est gratuit. Oh là là Chouch. Malheureusement on y pense à cette phrase. Est-ce qu'ils ont pas laissé passer le coach sur la deuxième carte. quand il menait 9-3. Ouais. Est-ce que c'était pas la seule chance de... Est-ce que c'est pas la même chose. des creepes, les gens ne passent pas la même chose. A chaque человек avec leurañologue pour dire. Si on veut. C'est un super fading. sits la même chose. Un été de 제�ouez là. Un tout. Un tout, sur You. Une autre Punjun. Un tout pour comme ça. Un tout. En cataligue. Sous-titrage ST' 501 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 Dans quelques secondes les amis Sous-titrage ST' 501 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 Chapeau quand même pour leur parcours Heroic, on aura battu Vita en 2-0, on aura battu G2 je crois, sur un BO1, on aura fait quand même un très très beau parcours jusqu'en demi, ils vont sécuriser et des points, et de l'argent, et de la confiance peut-être pour le RMR, parce qu'on les retrouvera pas au World Final, alors peut-être qu'on les aura au Thunderpeak, il y aura peut-être un tournoi entre temps, mais Heroic pourrait faire partie des qualifiés pour le Major, en tout cas pour le RMR, c'est pas une équipe que t'as forcément trop envie de trouver. Ouais, ils ont fait effectivement ici une bonne prestation, Interview à venir d'Alexis dès qu'on a le son de Banks au micro. Et ouais, après gagner d'Alexis 2, je savais qu'il est fini. Est-ce que c'était ce que c'était ? C'est-ce que c'était ce que c'était, d'avoir que la Pistol finalement et puis dire « Ok, on peut faire ça » ? Ouais, je sais, je crois que l'on a le plus 3 et si vous avez perdu cette Pistol, je pense que ça va être vraiment difficile. Pour Aingeon, c'est votre pick, on sait que vous essayez de faire ça et en plus, pourquoi est-ce qu'il est possible de faire de vous les autres les deux ? c'est un peu plus slow start to the half we had the slow start yesterday as well if we don't have this kind of start I think we can pull off more T-Rounds but it was a bit slow and on CT side we're making a comeback we had good reads but in the end they just outplayed us so what can you do? where did you find the energy going into Mirage because it looked like a different Na'Vi yeah I mean that's for sure lost another pistol again lost the anti-force we started 0-3 ended up taking 8 rounds I just knew that my boys were there we communicated we played on the flow it was really nice to see us and the fact you've made it 6 grand finals in a row you've done it once again in this crowd that was once again a bit against you for sure how much do you want another trophy? I want it a lot and I want to play against Toria in the final it would be so nice it would be so nice your first team through to the grand final it's Na'Vi it's Na'Vi it's Na'Vi